Yo ! J'espère que tu vas bien dans cette vidéo. On va voir ensemble quel langage apprendre quand on est débutant en programmation. Et en plus de tout ça, je vais donner quelques petites astuces pour pouvoir choisir ton langage de programmation. Alors, si tu n'as pas vu la vidéo précédente où je t'apprenais en fin de compte les différentes étapes que je mettais en place pour apprendre la programmation, je t'invite à aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube et puis en même temps de t'abonner à cette chaîne-là pour pouvoir ne pas louper les prochains conseils. Dans celle-ci, je te donnais un conseil important, c'était de choisir ton projet à l'avance, même avant d'apprendre un langage de programmation X ou Y. Pour une simple bonne raison, c'est de pouvoir garder la motivation mais aussi parce que cette étape-là va être importante dans le choix de ton langage de programmation. Alors, si tu viens de commencer à apprendre le développement ou si tu as envie de devenir développeur, cette vidéo va être faite pour toi parce que je vais te montrer les différents langages de programmation par ordre de « difficultés ». Et si tu as envie de développer tes propres services web parce que si tu viens sur cette chaîne-là, c'est que tu as envie d'apprendre à développer tes services web et en même temps à vivre de services-là, eh bien concrètement, ces différents langages de programmation que je vais te proposer vont te permettre peut-être de t'orienter vers un langage plus que l'autre. Donc, le premier langage de programmation, enfin les deux premiers langages de programmation que je vais te proposer, c'est tout simplement le HTML et le CSS. Alors attention, toi qui es développeur intermédiaire, le HTML n'est effectivement pas un langage de programmation. C'est tout simplement une façon de structurer ta donnée dans une page qui sera rendue dans ton navigateur. Bien évidemment, je vais faire rentrer ça dans le langage de programmation parce que c'est un peu plus simple à comprendre. Donc, le HTML et le CSS sont des langages qui vont être très faciles à apprendre et je te conseille vraiment de commencer par là parce que c'est la base. C'est la base, alors tu vas me dire, oui maintenant si je veux développer une application iOS, effectivement, ce n'est pas la base. Oui, mais tu auras toujours quelque chose de commun, c'est cette structure de données dans une page. Donc, pour ça, tu vas en avoir besoin et tu vas avoir besoin des automatismes en termes d'ouverture de balise par exemple, de fermeture de balise, de pouvoir mettre des éléments dans une balise X ou Y. Donc, au-delà de ça, au-delà du fait que c'est un langage de programmation qui est purement orienté web, c'est quelque chose qui va être simple à apprendre et en même temps, ce qui va te faire plaisir, alors si je regarde de temps en temps en bas, c'est que j'ai mis tout ça sur une petite tablette de façon à ne pas oublier du contenu pour justement faire une bonne vidéo potentiellement de qualité et ça, tu me le diras à la fin en likant la vidéo si tu l'as apprécié. Donc, c'est un langage de programmation qui est simple dans un premier temps, qui va te faire plaisir tout de suite. Pourquoi ? Tout simplement parce que tu vas voir ton travail s'effectuer rapidement, c'est-à-dire que tu vas ouvrir une page web, tu vas ouvrir un fichier HTML, tu vas mettre ton script à l'intérieur et quand tu vas l'ouvrir dans ta page web, tout de suite, tu vas voir quelque chose. C'est pareil pour le CSS. Quand tu vas commencer à mettre de la couleur rouge sur tel texte ou autre chose, tu vas le voir le travail tout de suite. Donc, d'un point de vue motivation, c'est plutôt pas mal et puis en même temps, ça te permet de montrer ton taf assez rapidement. Concrètement, si toi aujourd'hui, tu as un objectif de devenir développeur, moi, ce que je te conseille de faire, c'est de tout de suite utiliser des outils de versioning. Alors, on ne va pas rentrer dans les détails avec les outils de versioning, mais notamment, il y en a un très connu qui s'appelle GitHub, qui utilise un service Git, d'accord ? Enfin, un service, un outil Git. Et concrètement, tu vas pouvoir montrer ton travail à potentiellement des recruteurs derrière. Donc, vraiment, commence dès maintenant à utiliser des services de qualité pour pouvoir montrer ton travail. Et puis, justement, par le fait de commencer à coder tes premières applications, tu vas pouvoir mettre en ligne assez rapidement tes pages web, les pages que tu auras construites en HTML et CSS de façon à montrer que tu es capable de réaliser ou d'intégrer du code HTML. Ce qui va te permettre d'intégrer quand même des entreprises assez intéressantes, c'est tout ce qui est intégration web. C'est-à-dire que concrètement, tu vas travailler avec un graphiste ou une personne qui est plus spécialisée dans le web design qui va te donner des maquettes et que toi, tu vas intégrer en HTML, CSS dans des services plus vastes, d'accord ? Donc, ça veut dire que tu as déjà une première étape, un premier élément pour pouvoir mettre un premier pas dans le monde de l'entreprise d'ordre global. Bien évidemment, tu vas devoir acquérir beaucoup d'expérience et montrer que tu sais faire, mais c'est une possibilité, tu vois ? Donc, il y a ça. Et puis, il y a aussi un autre point, notamment si tu travailles sur des applications web, c'est au niveau du SEO. C'est-à-dire que le SEO, c'est tout simplement ce qui touche au référencement naturel d'une page. C'est-à-dire que Google, ce qu'il va faire, c'est qu'il va venir manger ton contenu, il va aller s'alimenter de ton contenu et quand quelqu'un va rechercher un mot-clé en particulier, son objectif, c'est de faire ressortir ta page web. Et si tu structures bien en apprenant correctement le HTML, tu vas pouvoir faire ressortir cette page-là. Donc, tu vois que juste le fait d'apprendre le HTML CSS, c'est quelque chose qui va venir apporter énormément de compétences pour pouvoir progresser par la suite. Donc, ça, c'est le premier point. C'est les deux premiers langages que je te propose de découvrir en priorité et par la suite, de passer sur le JavaScript. Le JavaScript du côté front, d'accord ? Là, on n'est que du côté front, du côté client, du côté navigateur. Et notamment, le JavaScript, c'est quelque chose qui va venir approfondir tes connaissances au niveau de la structure HTML. Pourquoi ? Parce que le JavaScript, c'est une couche qui va s'ajouter au-dessus de ta page web, au-dessus de ton code HTML et CSS et qui va venir mettre de l'animation, qui va venir mettre du contrôle au niveau de tes formulaires. En JavaScript, par exemple, des fois, quand tu testes des formulaires de connexion, par exemple, login et mot de passe, quand tu cliques sur le bouton, soit celui-ci, il est grisé et impossible de cliquer dessus, soit quand tu cliques dessus, la page ne se rafraîchit pas et là, concrètement, tu as des petits messages d'erreur qui viennent s'ajouter sur les différents champs de ton formulaire. Eh bien, c'est le JavaScript qui va venir t'aider justement à contrôler cette donnée-là, d'accord ? Donc, bien évidemment, il y a d'autres contrôles à faire du côté serveur, mais on n'en parlera pas dans cette vidéo. Donc là, le premier point, ça va être justement d'utiliser le JavaScript pour pouvoir approfondir tout ça, notamment ajouter du contrôle sur ton application web et puis en même temps, venir approfondir tes connaissances dans le domaine du HTML parce que là, tu vas utiliser du HTML et qui va peut-être être généré grâce au JavaScript. Donc, ça veut dire que tu vas venir ajouter énormément de choses dans ta culture du langage de programmation. Le JavaScript, c'est assez simple à apprendre, d'accord ? Alors, attends, langage très... C'est utile dans plein d'autres... Ah oui, alors si, oui, oui, le JavaScript, c'est... Alors, attends, je coupe. Hop, voilà. Le JavaScript va te permettre de pouvoir progresser aussi dans d'autres langages de programmation, enfin, d'autres façons de développer tes applications diverses. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a jusqu'à assez récemment, enfin, jusqu'à quelques années déjà, le JavaScript était uniquement utilisé du côté des pages web. Maintenant, on peut l'utiliser du côté des serveurs de façon à contrôler d'autres données et de pouvoir interagir avec d'autres éléments comme les bases de données. Donc, ça veut dire que si tu apprends déjà le JavaScript dans un second temps, tu t'offres une opportunité de pouvoir apprendre plus rapidement d'autres langages de programmation, enfin, d'autres langages, d'autres éléments de programmation, notamment le Node.js, d'accord ? On en parlera un petit peu plus loin dans cette vidéo. Et donc, à partir de là, le fait d'apprendre le JavaScript, ça va te permettre de pouvoir aller beaucoup plus loin. Donc, JavaScript, notamment, tu vas pouvoir aussi apprendre à développer des applications mobiles, notamment en JavaScript. Tu vois, on peut aller beaucoup plus loin simplement avec ces deux, enfin, ces langages de programmation-là. Donc, simplement en ayant le HTML, le CSS et le JavaScript, tu peux quasiment développer une application complète, d'accord ? Uniquement du côté front dans un premier temps et pouvoir évoluer par la suite, soit sur de l'application mobile, soit sur de l'application web, voire même de l'application de bureau. Donc, tu vois que ces trois langages de programmation tout confondus vont te permettre d'ouvrir énormément de portes en termes de progression par la suite. Bien évidemment, il n'y a pas que le JavaScript dans la vie de développeur, d'accord ? Tu as aussi les différents langages de programmation du côté serveur. Et c'est là qu'en fin de compte, vient rentrer un petit peu dans tout ça, dans toutes ces connaissances, le fait de choisir ton projet à l'avance, d'accord ? Avant de commencer à apprendre un langage de programmation. Pourquoi ? Parce que certains projets vont être plus orientés sur un langage de programmation que d'autres. Imaginons que tu veuilles créer un projet qui est un blog ou une gestion de contenu d'ordre global. Peut-être que simplement le fait d'apprendre le PHP sera idéal pour ton projet. Rien ne sert d'apprendre, je ne sais pas, d'autres langages de programmation comme le Java, comme d'autres langages de programmation un peu plus exotiques, le Cobalt, je pense par exemple, qui n'a rien à voir avec tout ça. Mais concrètement, le langage PHP, le langage de programmation PHP va te permettre de créer la partie serveur, la partie bac du coup de ton application. Et à partir de là, alors ce qu'il faut bien comprendre c'est que le PHP, je pense que c'est un des langages qui est certainement le plus facile à appréhender et à mettre en place rapidement. Si tu as envie de prendre la facilité pour comprendre des concepts globaux des langages de programmation, commence par le PHP. Parce qu'avec le PHP, tu vas trouver déjà énormément de tutoriels sur Internet pour une simple et bonne raison, c'est que ça a été et ça a toujours été un des langages de programmation précurseurs dans le domaine du web, d'accord ? Bien évidemment, je ne dis pas que le Java et d'autres langages de programmation ne l'ont pas été, mais le PHP a été largement inondé en termes de tutos sur Internet et tu vas trouver énormément de ressources dessus. C'est pour ça qu'il est un peu plus simple peut-être à apprendre aujourd'hui. Et au-delà de ça, pour se faire la main, c'est extrêmement bien parce que tu vas pouvoir apprendre tous les concepts de la programmation, notamment le concept de la programmation orientée objet. Je ne vais pas rentrer dans les détails de ce concept-là, d'accord ? De cette façon de programmer, mais notamment, tu peux trouver des tutos très facilement sur Internet sur ce qu'est justement la PO. Donc, voilà. Là où c'est intéressant, c'est que tu vas pouvoir progresser assez rapidement et avec un minimum d'installation parce que, voilà, un petit serveur comme Wamp, Xample, Mamp, ou ce que tu veux, ou l'Aragon, par exemple, tu peux déjà commencer à développer ton projet PHP. Tu n'as même pas besoin maintenant aujourd'hui de serveurs pour pouvoir commencer à lancer un projet en PHP, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Donc, voilà. Ça te permet de pouvoir avancer assez rapidement dans ce langage de programmation, de pouvoir accumuler des concepts un peu plus globaux à l'ensemble, l'entièreté, le langage de programmation pour pouvoir progresser plus tard. Et progresser vers quoi ? Par exemple, progresser par le Java qui est un autre langage de programmation qui, sur la base, sur les fondamentaux, va ressembler un petit peu au PHP, même si, attention, ça n'a rien à voir avec le PHP, mais concrètement, tu vas pouvoir développer des applications un peu plus diverses. Notamment, le Java va rentrer dans la conception des applications pour Android ou des applications de bureau ou des applications embarquées sur d'autres supports. Et à partir de là, au niveau du Java, tu vas peut-être atteindre un autre niveau de conception de tes applications. Ça veut dire que concrètement, derrière, tu vas pouvoir gérer des choses qui vont être difficilement gérables en PHP, notamment, je vais mettre un petit mot-clé encore un petit peu brutasse, mais qui est le multistreading par exemple. Ce que tu peux faire en PHP, c'est tout à fait faisable, mais ça nécessite une configuration supplémentaire. En Java, tu n'as aucune configuration, c'est parti, tu mets en place tes threads avec un objet bien spécifique et concrètement, tu vas pouvoir commencer à programmer ton multistread. À partir de là, le Java devient intéressant. À la différence du PHP, c'est que le Java, tu vas avoir une nécessité de soit le compiler, tu passes par une phase de compilation, soit de créer un serveur web bien spécifique pour pouvoir mettre en place ton Java dessus. Et enfin, un troisième langage de programmation, il y en existe d'autres de langages de programmation, mais le troisième langage de programmation que je voulais te présenter aujourd'hui, c'est le Node.js. Effectivement, c'est le langage de programmation que j'utilise aujourd'hui. Les deux langages de programmation que je vais utiliser en favori, on va dire, c'est le PHP et le Node.js. Et le Node.js, là où c'est intéressant, c'est que ça reprend tes bases de JavaScript. Donc, ça veut dire que si tu as commencé par HTML, CSS, JavaScript, tout ce que tu connaissais en JavaScript, tu vas pouvoir le réutiliser très facilement en Node.js. Attention, tu ne peux pas utiliser le JavaScript dans Node.js comme tu l'utiliserais du côté front. Mais notamment, tu vas utiliser les mots-clés d'ordre général du JavaScript, notamment les conditions, les boucles, tout ce que tu vas toucher en termes de logique, en termes de programmation, ça sera exactement la même façon de l'écrire et ce sera exactement la même syntaxe en Node.js. Maintenant, le Node.js va venir en fin de compte à utiliser du côté serveur pour contrôler tes données et interagir avec des bases de données comme on pourrait le faire en Java ou en PHP. L'intérêt du Node.js, autrement, comment dire, je pense que c'est un combo idéal entre le Java et puis entre le PHP en termes de réactivité, en termes de retour de données, etc. C'est facile à mettre en place aussi, c'est-à-dire que concrètement, tu as juste à installer Node sur ta machine et hop, c'est parti, tu peux commencer à lancer ton premier serveur moyennant quelques lignes de code. Donc, voilà ce que tu peux apprendre en termes de langage de programmation. Après, ce qu'il faut bien faire attention au niveau, alors moi je trouve au niveau du JavaScript et au niveau de Node.js, c'est que tu vas avoir beaucoup d'outils qui vont se mettre autour en place. Il va falloir rester focus sur une façon de faire. Et moi, ce que je te conseille, c'est dans un premier temps de n'apprendre que le Node.js sans tous les outils que tu peux trouver. Alors, tu as peut-être entendu parler de Babel, par exemple, de TypeScript, d'éléments comme ça, d'outils comme ça qui vont venir s'ajouter. Pour l'instant, moi ce que je te conseille, c'est dans un premier temps de les éviter, de ne pas regarder ces tutos-là, mais de vraiment taxer sur le Node.js et quand tu vas commencer à progresser, quand tu vas commencer à avancer, de pouvoir faire entrer dans ton projet justement ce type d'outils-là pour pouvoir progresser plus rapidement ou tout de même pour pouvoir avancer dans ta progression. Donc, voilà les différents langages de programmation que je te proposais de découvrir pour pouvoir débuter en programmation. Maintenant, si tu vois d'autres conseils, si tu vois d'autres recommandations ou si même tu as des conseils bien particuliers, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. On pourra en discuter à cet endroit-là ou autrement à liker cette vidéo si tu l'as appréciée et sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye !